Regiciel. Provision. C'est une solitude, dans le fond, qui est comme un troupeau, c'est grégaire aussi, mais c'est ça, parce que chaque individu doit faire son propre choix, ses propres attentes, de pouvoir, à lui aussi, tu sais, il y a quelque part, puis peigne, bien c'est ça aussi, c'est faire des choix, choix de thèmes, puis de démarches. Je pense qu'à date, je suis très heureuse dans celle que j'ai choisi, et que je vais la continuer encore. J'ai un beau projet encore, je pense que c'est juste le balbutiement de ce que ça va être en fait. D'après toi, est-ce que tu invites les gens à travers le troupeau dans lequel tu fais partie, ou dans lequel tu es propriétaire du troupeau? Comment te sens-tu par rapport à ça? Présentement, je dois dire que je me sens comme une personne qui va partager son troupeau. En fait, qui va partager son idéal, tu sais, ces choses, je ne dirais pas ultimes, parce que c'est autre chose, mais je crois que là, c'est comme des gens qui, c'est comme si c'était mes chevaux qui vont les accepter d'art. Pas mal, c'est pas mal ça qui va se passer. Parce que quand on invite des gens dans un vernissage, dans le fond, c'est comme une sorte d'ouverture, on laisse aller des choses. Alors là, c'est comme si cette partie de mon travail, qui a commencé en 2006, puis qui s'était continuée en 2007, puis là, cette année, c'est comme si je mettais une espèce, pas un point, c'est comme si je mettais une virgule. Et puis que là, après ça, je... Est-ce que ça va être plus grand? Est-ce que ça va être plus petit? Ça, je ne sais pas. Je vous invite ma question. J'allais te demander, est-ce que tu nous invites dans un entour, dans une prairie? Où tu nous invites? Ah, je vous invite dans... Je crois que ce sont les gens qui vont être regardés aujourd'hui. C'est que mes chevaux, ces chevaux-là, ils regardent les gens. Et en même temps, ils posent des questions. Alors, est-ce que ce sont mes questions à moi? Probablement à quelque part, mais je crois que... Je crois que les gens vont être regardés aujourd'hui. C'est ce que je souhaite vraiment, qu'ils se sentent observés par ces chevaux-là, comme une sorte de questionnement profond. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui se fait regarder, surtout dans les yeux. Ça devient comme presque... Je ne dirais pas provocateur, mais c'est intense quand les gens regardent. Comment voulais-tu que les gens perçoivent l'exposition que tu les as préparée? Bien, je voulais qu'ils la voient comme une sorte de respect. Je dirais un respect qu'on doit apporter aux animaux en particulier, puis c'est le cheval. Et l'exposition, elle est placée, les tableaux sont placés pour que les gens doivent, à quelque part, lever la tête. Et si j'avais eu plus d'espace, j'aurais aimé qu'il abaisse aussi. Parce que souvent, on va demander ça aux chevaux. En compétition, on demande aux chevaux d'être respectueux. Et je crois que c'est peut-être un reflet aussi qu'on devrait se donner par rapport à nous aussi, humains, qui sommes... Qui devrions avoir un... Je dirais l'intelligence ou... Je ne sais pas. On dirait qu'on nous dit tout le temps qu'on est plus évolués, plus intelligents, mais je me demande jusqu'à quel point. Je pense qu'on peut en voir présentement des... Des bribes dans ce qu'on vit au niveau de tout. Alors, moi, c'est comme une façon que j'ai voulu demander aux gens. Puis j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir avec cette disposition, puis aussi, cette façon. Ils n'auront pas le choix. À moins que quelqu'un mesure 6 pieds 4, mais ils vont avoir à lever un peu la tête pour les regarder. Je trouve ça intéressant comme... Comme mouvement de tête. Tu parles des chevaux comme une société. Est-ce que... Tu te souviens du film de Guiliver? Oui. La société des animaux, des chevaux. Est-ce que tu perçois ça un peu comme il l'avait vu? Noblesse, respect? Oui. Puis, cœur à vent. C'est parce que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chevaux sont de tous les temps. Et à quelque part, il y a un respect qu'il faut leur donner parce qu'ils ont aidé à plein de choses. À défricher à la guerre. À l'espèce de notoriété aussi. Quelqu'un qui avait un cheval, c'était quelqu'un de noble. Et... Bon, c'est sûr que moi, je suis du temps d'aujourd'hui. Et je me souviens quand je disais à mes parents, je vais avoir des chevaux plus tard. Mais c'est ça, c'était associé à la richesse. Et puis, je dois dire que je n'ai pas du tout des coffres qui me suivent. Puis, mais je l'ai... J'en ai cinq à la maison. J'en ai prêté une parce que la personne en avait besoin. Ça m'a fait plaisir. Puis, je me dis, c'est comme une façon de... Je ne sais pas, d'être bien. Je suis très heureuse avec les chevaux. C'est comme, je ne sais pas, c'est un confort. Puis, c'est une mythologie, c'est une spiritualité. C'est tout ça. Alors, j'en ai besoin. Je dois le dire. Renée, tu m'expliquais que les chevaux que tu as pris sont d'un un ta propriété. Mais pour la plupart, tu les as même mis au monde. Bien oui, bien sûr. Bon, si je prends, j'ai Medjay et Chaka. Ce sont deux poulains qui sont au monde chez nous. Et puis, je les ai attendus. Et je les ai mis au monde. J'ai passé la nuit couchée sur des balles de foin. Et puis, entourée de mes chats de grange. Puis, j'entendais tout ce qui se passait. Tout l'espèce d'allaitement, le souffle de la jument. Et puis, j'ai vu le sac. Et puis, les os qui ont crevé. Puis, j'ai tout vu ça. Puis, quand c'est venu le temps, je suis rentrée dans le box quand la jument était couchée. Puis, je vais l'aider. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Mais c'est vraiment fantastique. Parce que nous autres, on est comme des prédateurs. Parce qu'on a les yeux positionnés de la même façon qu'un loup ou qu'une panthère. Alors, pour les chevaux, nous sommes des prédateurs. Et nous devons, ils doivent nous faire confiance. Alors, c'est officiel que, quand tu vas voir un cheval, il faut vraiment que tu les respectes. C'est un respect. Et puis, il le rende au centuple. Et puis, le respect, quand tu es généreux avec un cheval, lui, c'est comme dans sa nature. Alors, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Peut-être que d'autres, tu sais, il y a des éleveurs. Peut-être qu'ils diraient, oh non, tu sais, il y a des chevaux qui sont fous. Mais là, je pense que c'est comme l'humain. Il y en a qui doivent être calmés. Et puis, il y en a d'autres qui doivent être haussés. Parce qu'on doit leur donner une confiance. Alors, moi, mes chevaux, ils m'attendent. Et on dirait qu'ils pensent. Ils pensent pour moi, vraiment. On dirait qu'ils sont contents de voir que je vais les prendre en photo. C'est plaisant. René, on parlait qu'historiquement, les chevaux ont été de grands biens pour l'homme. Aujourd'hui, ils sont rendus qu'ils sont vulnérables. Certains historiens même prétendent qu'ils n'existent que par l'homme. Que sans l'homme, il n'existerait plus. Que doit l'homme à cet animal? Moi, je crois qu'il doit beaucoup de respect. Respect, mais c'est de les garder dans nos mémoires, vivants. Et non pas dans des livres qu'on pourrait dire, on a déjà eu beaucoup de chevaux ici. Ça m'amène à parler un peu comme ceci par rapport aux courses. La justice, c'est plus que de l'argent. C'est vraiment des éleveurs. C'est des gens qui ont donné une bonne partie de leur vie à se lever tôt le matin, à prendre le temps de s'occuper de ces bêtes-là. Puis les bêtes qui, eux, coûtent un cheval qui court. C'est comme sa vie, c'est sa fuite, c'est son tempérament. Et de voir qu'il va y avoir des gens qui… Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas, mais de voir qu'il va y avoir des chevaux qui vont être vendés à l'enquête, des chevaux qui vont être de grande renommée, des lignées extraordinaires. Tu sais, ici au Canada et au Québec, on a beaucoup de qualités de chevaux. Autant des chevaux de licou, des chevaux de compétition. On a plein d'éleveurs ici, là, qui font leur vie là-dessus, qui partagent leur passion, qui font de la compétition. Il y a rarement des gens qui sont subventionnés ici, comme aux États-Unis le sont. Et de voir dépérir quelque chose qui… Ça devient… Ce n'est pas de la loto, ça, les chevaux de course, tu sais. Ce n'est pas des petits chevaux mécaniques qui courent et qui donnent un prix au bout du compte. C'est un cœur qui bat. Ce sont des gens qui sont présents et qui ont de l'amour de leur animal aussi. Moi, ça me fait de quoi? Parce que tout le temps, tu sais, quand il y a des gros loups de 30 millions et que c'est juste une personne ou deux qui gagnent ça, pourquoi ils ne prendraient pas une partie de ça et qu'ils ne distribuaient pas ça pour, comme, mettons, les petits déjeuners, les chevaux, les… Tu sais, ceux qui s'occupent, tu sais. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça? Je crois que c'est de l'argent perdu. Bien, perdu aussi. C'est que… C'est des lots qui n'ont pas été réclamés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment dommage. C'est comme si c'était une tradition, puis une mémoire qui s'en va tant qu'il n'y en a pas. Dans le temps, il y avait du temps. Il n'y avait pas de TV. Il y avait peur de Satan et de M. le curé. Aster, ça ne pomme le comble. Ils ont même le satellite. C'est par là que rentre le diable. Dès que chaque place est fraîche, mon grand-père s'appelle Nivon. Puis ma grand-mère, c'est Edwina. Ils ont eu douze enfants sur le bord du Saint-Laurent. Tout le monde avait sa tuque en face de la que tuque. Une petite maison sur le bord de l'eau qui abritait les sauvages. Aujourd'hui, j'ai dit oh, j'ai dit eh oh, j'ai dit eh oh, eh oh, eh oh. Dans le temps, ça tricota, fallait habiller la famille. L'amour et des gilets, ils recyclaient la guénille. Les temps ont bien changé, même la musique de nos ancêtres. Fait que voici un reggae pour passer le temps des frères. Puis mon grand-père s'appelle Nivon, puis ma grand-mère, c'est Edwina. Ils ont eu douze enfants, le petit dernier a soixante ans. Tout le monde avait sa tuque en face de la que tuque. Une petite maison sur le bord de l'eau qui abritait les sauvages. J'ai dit oh, j'ai dit eh oh, eh oh, eh oh. Et j'ai dit oh, j'ai dit eh oh. Et j'ai dit eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Regiciel Provision Sous-titrage ST' 501